J'ai été engagé avec lui en 2008 en lui faisant confiance et puis au bout d'un an et demi, je me suis vite rendu compte qu'il nous mettait dans une galère pas possible. Donc j'ai commencé à prendre mes distances. En 2009, je l'ai informé que je n'en repartirai pas avec lui et que si l'occasion m'en était donnée, je ferai tout pour qu'il ne dirige pas de nouveau la ville parce que c'est une catastrophe. Donc moi, je dois dire que j'ai fait un mandat précédemment avec Maurice Paul. J'ai eu la chance avec Maurice Paul, avec tout ce qu'on pouvait lui reprocher, tout ce qu'on pouvait dire sur Maurice. On a eu l'occasion de faire une vraie politique de gauche. L'Europe, avec Marc et Milleau, depuis 2008, on a fait une politique de centre-droite et pas du tout de politique de gauche. Loire et santé. Et comme je viens de le faire, quand on regarde son programme, le programme qu'il a distribué ces derniers jours, quand on lit la presse ce matin, je vois qu'il monte au créneau sur ce que le Front de Gauche a fait hier matin, un bus gratuit pour transporter les gens pour le centre-ville et la gare de la Seine, en disant que c'est un scandale, quand on a fait ça, les gens ont besoin de gratuité. Mais qu'est-ce qu'il a fait en 2008 ? En 2008, dès qu'on est arrivé dans la mairie, il a supprimé le bus malin, le bus malin qui avait mis en place Arthur Pech et qui transportait les Seignois depuis le Mont des Oiseaux, depuis les collines de Tamaris, et qui était payé. C'était des mini-bus qui étaient financés par la ville. Il a trouvé que c'était trop cher, 120 000 euros, ça ne coûtait rien et rien à la ville. C'était trop cher, il a supprimé ça, mais 117 000 euros de facture de téléphone, ce n'est pas trop cher. Parce que c'est quand même nous qui les payons. C'est le deuxième pour nous. C'était 3 000 euros de plus que les 117 000, quoi. Et ça se dit de gauche, comme les gens qui sont au courant de lui. J'ai eu des affrontements, mais terribles, vous pourrez en témoigner. J'ai eu des affrontements terribles avec notre élu, tout un tas de choses. J'étais à Toine-Quartier, à Toine-Quartier du centre-ville et du centre-est. Donc le quartier dont j'avais la chance de pouvoir travailler partait du Port-du-Manteau jusqu'à Brégaillon. Je couvrais tout le secteur, le Corniche de Tamaris, le centre-ville, tout le monde. J'ai rencontré des gens formidables, sauf qu'avec ces gens-là, on a essayé de faire avancer des choses, on a essayé de travailler. C'était impossible. Quand on rencontrait Marc Guillemot dans son bureau, on parlait avec lui, on sortait du bureau. On était content. Alors il nous avait dit oui à tout. Sauf que deux heures après, c'était fini. C'était son cabinet qui me contactait pour me dire, « Mais écoute, on ne fait rien, on ne touche rien. » Alors cette dernière année, c'était une catastrophe avec les élections. Là, c'était même plus possible de travailler. Donc j'ai eu la chance, par un ami, par Mère Chantal et tout, de pouvoir rencontrer Patrick. Patrick, c'était quelqu'un avec qui je n'ai pas toujours eu de bonnes relations. Mais parce que j'avais fait confiance à Guillemot et aux gens qui l'entouraient, qui nous le présentaient comme, « Mon Dieu, c'était le parias, c'était le vilain petit canard, c'était le cafard. » C'était quelqu'un où il fallait se débarrasser. Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je discutais avec lui. Je lui ai dit, « Écoute, moi, je ne demande rien. Je viens avec toi, je travaille, je t'accompagne. » Puis on verra en marche. Et je lui ai dit, « Tu sais, si tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, il faut que l'on mette un vrai projet de démocratie locale en place. » Parce que la démocratie locale, Marc de Guillemot, il en a plein la bouche. Mais il y a deux ans, il a supprimé la délégation à la démocratie locale. Il n'en voulait pas de cette délégation parce que quand on le rencontrait, on lui demandait de faire des choses. Il n'en voulait pas, ça l'avait gêné. Ça gênait des gens qui l'entourent, son cabinet. Parce que son cabinet actuel, on peut en parler, je pourrais en parler pendant des heures. Ce sont vraiment des poignées. Ce sont des gens qui sont là pour se faire du fric à la fin du mois et qu'il en a rien à faire.